Pour vous montrer ma couleur à la lumière J'ai rééclairci Notamment au niveau des racines Parce que j'avais quand même les racines hyper foncées qui arrivaient ici Et j'ai voulu atténuer le côté méché Vous voyez là c'est une couleur qui est plus uniforme On reste toujours sur le blond Mais un peu moins balayage C'est plus fondu Et je trouve que c'est plus joli C'est un côté un peu plus uniforme Plus naturel La couleur est hyper jolie En fait c'est vraiment sur ma base On éclaircit un petit peu Et je garde toujours ce côté blond Parce qu'en vrai c'est quand même ce qui me va le mieux J'adore les brunes J'aurais aimé être brune J'adore les couleurs un peu chocolat Mais c'est vrai que moi je suis une blonde de base Et en vrai il ne faut pas aller contre sa nature Parce que c'est généralement la couleur qui nous correspond le mieux Donc j'y reviens progressivement Mais je ne veux pas non plus redevenir blonde platine Comme j'étais pendant un moment J'aime bien rester sur des tons un peu doux comme ça Sur une base naturelle Vous voyez en plus ça je ne veux pas les cheveux Trop beau Bon je me suis calée dans le lit Avec mon petit T'agenda pour taffer Mais je vous cache pas j'ai trop mal au ventre J'ai l'impression que j'ai fait une réaction Depuis que j'ai eu mon intox alimentaire Enfin ces derniers jours là Je suis hyper sensible déjà Qu'au niveau du ventre moi C'est toujours le même problème J'ai l'impression que j'ai encore mangé un truc Qui a du mal à passer Si vous voulez on discute un peu Ça fait longtemps que j'ai pas fait de FAQ Benji il est au paddle Il va récupérer Andrea ensuite à la crèche Et j'espère que ça ira mieux Comme ça on pourra peut-être aller promener un petit peu dans la résidence Mais aujourd'hui il fait super moche Il pleut, il fait gris Donc voilà Moi dès qu'il n'y a pas de soleil ou quoi Je suis une loque Alors ça c'est une question qui revient beaucoup Concernant un deuxième enfant Alors oui comme j'avais déjà dit avec Benji On a pour projet de faire un deuxième Mais pas de suite Voilà comme j'avais expliqué aussi C'est vrai que là on profite à fond d'Andrea On aime trop les moments avec lui Vraiment on est focus Et forcément quand on a des enfants rapprochés On ne profite pas forcément de la même manière Après chacun aime différentes manières de procéder Il y en a qui aiment des enfants rapprochés D'autres qui préfèrent les espacer Nous pour le coup on est un peu entre deux Je ne veux pas qu'ils aient trop d'écart Mais j'ai quand même envie Là par exemple Il a 16 mois Andrea On est en plein dans le kiff Genre il grandit Je n'ai pas envie de louper une seule seconde Un seul instant avec lui Et voilà Donc je pense qu'on pensera au deuxième Dans quelques temps Mais pas de suite Voilà je ne veux pas qu'ils aient trop d'écart Mais je ne veux pas non plus un enfant Un deuxième enfant aussi rapproché Là on est vraiment On kiffe Voilà on profite à fond Et puis on verra quand l'envie du deuxième viendra Pourquoi pas s'installer définitivement Dans un endroit où on se sent le mieux dans le monde Et pour le coup voilà on s'y plaît énormément C'est un pays qui est génial Je veux dire il fait tout le temps beau Le climat il est super Les gens sont géniaux aussi La mentalité elle est oufissime Que ce soit même pour le business Pour les rencontres Ou même pour le quotidien Je vous jure D'avoir tout le temps des gens souriants Le service à la personne qui est hyper gentil Le soleil quand vous vous levez le matin La sécurité Mais la sécurité qui n'a pas de prix Ou ici il n'y a pas à avoir la boule au ventre De se dire J'ai oublié mon sac Ou j'ai pas fermé ma voiture Ou est-ce que j'ai mis l'alarme Enfin toutes ces choses là Qui enlèvent un poids énorme Surtout dans notre situation C'est vrai que quand on est des personnages publics Et qu'on est en France On a un petit peu moins ce côté sécure On a toujours cette petite boule au ventre Qui puisse nous arriver quelque chose Surtout quand on voit un peu tout ce qui se passe Et c'est vrai qu'ici Bah voilà On souffle On est bien On est posé Et franchement Pour le coup Dubaï Ça a beaucoup été mis en avant Notamment pour le côté Un peu matérialiste Bling bling Luxe etc Mais en vrai Je vous jure C'est le pays le plus familial Que j'ai pu faire Et Dieu seul sait que j'en ai fait des voyages Et même avec un enfant On est tellement bien ici Au niveau de l'éducation On sait que Voilà tout est propice à ça Partout où vous allez C'est la famille avant tout Enfin c'est génial Vraiment c'est génial Alors après oui Si vous sortez en soirée Si vous allez dans les endroits un peu huppés C'est comme partout Comme à Paris Il y a des endroits bling bling Il y a des endroits matuvus Mais après c'est vrai que nous Aujourd'hui qui avons une vie très posée Très tranquille Je veux dire On a une petite routine Un petit train train Qu'on aurait partout ailleurs Et bien c'est incroyable Voilà on est trop bien Donc honnêtement Non on ne se verrait pas ailleurs Pour l'instant en tout cas Et je souhaite qu'on puisse rester Le plus longtemps possible Parce qu'on s'y sent trop trop bien Voilà Et pour tous ceux qui viennent en vacances Vous allez vous régaler Alors j'ai toujours eu un stérilé au cuivre Tout simplement Puisque je n'avais pas supporté la pilule J'avais essayé quand j'étais plus jeune J'en avais testé plein Et en fait mon corps ne supportait pas les hormones Du coup j'avais fait poser un stérilé au cuivre À mes 19 ou 20 ans Je ne sais plus Que j'ai gardé jusqu'à ce que je décide De faire un enfant Donc je l'ai retiré juste avant Andrea Et d'ailleurs j'avais expliqué Je suis tombée enceinte très très rapidement Donc il n'y a pas eu du tout De crainte à ce que je l'ai eu Pendant presque 10 ans Où j'étais méga protégée du coup Et dès que je l'ai retiré Ça n'a pas retardé Le fait d'avoir un enfant Parce que j'ai eu beaucoup de messages aussi Comme ça qui me disaient Du fait que tu as l'instérilé hyper longtemps Tu n'as pas galéré derrière et tout Non au contraire je l'ai retiré Ça a été one shot Donc et franchement Pour moi c'est ce qui me convient le mieux Après forcément il y a des effets négatifs J'ai des règles beaucoup plus abondantes Beaucoup plus douloureuses Mais de toute façon Je n'ai pas trop le choix Et franchement sinon au quotidien Il n'y a pas à penser à prendre la PU Il n'y a pas à quoi que ce soit Voilà c'est déjà installé C'est là Alors non pour le coup Je n'ai pas du tout de tips Parce que nous depuis qu'Andrea Il est tout petit Il dort tout seul dans sa chambre Et il fait ses nuits Voilà À part les premiers mois Où il était RGO Et justement Bon je sais que là pour le coup Toi tu dois te dire l'inverse Genre il n'est pas du tout encore au stade Où il veut dormir avec nous Au contraire il nous pousse Il nous monte dessus C'est impossible Une fois il était malade On était à l'hôpital On n'avait pas le choix Que de le faire dormir avec nous Sur le lit d'hôpital C'était impossible J'ai dû rentrer Aller chercher son lit par appui Pour qu'il puisse dormir Dans son propre lit Parce qu'il a tellement été habitué À dormir seul Qu'au contraire Nous c'est l'inverse Tu vois Des fois on se dit On aimerait bien faire une petite sieste Avec lui et tout Impossible Il dort que dans son lit Tout seul dans le noir C'est la seule chose Donc honnêtement sur ça Je n'ai vraiment pas de conseil Et puis ça dépend tellement des enfants Que voilà C'est bon courage Parce que du coup J'avoue à l'effet inverse Ça doit être compliqué des fois Alors non J'ai plus d'extension Depuis plus de deux ans Je crois Je les ai retirées Au moment où je suis tombée enceinte Ça me stressait Ça me gênait Je faisais que de me les gratter Enfin Non non Ils ont vraiment bien poussé Et parce que J'ai complètement changé Ma routine aussi Cheveux Je fais beaucoup plus de soins profonds À la maison Enfin j'en prends plus soin Et franchement Ça fait la différence Mais c'est vrai qu'au niveau de la longueur Et en plus Je coupe régulièrement les pointes Ils ont hyper bien poussé Mais pas d'extension Après nous c'est un bébé par exemple Qui ne dormira jamais dans une poussette Allez le seul moment Où il peut s'endormir Quand il est KO C'est le siège auto en voiture Mais sinon c'est vrai Que si on sort dehors C'est pour ça que généralement Quand on sort avec André On sort jamais très tard Parce que j'aime bien Qu'il ait son rythme Et bien il faut qu'il dorme dans son lit Sinon il ne dort pas Il reste réveillé Comme ça Les yeux ouverts En mode Dès qu'il y a quelque chose Du mouvement Du bruit C'est impossible Il faut vraiment qu'il soit au calme Dans son lit C'est pour ça que par exemple À la crèche il ne dort pas Et quand il rentre de la crèche Il est énervé comme pas Parce que du coup il est fatigué Mais voilà À la crèche il y a du bruit Il y a d'autres enfants Donc en fait monsieur Il préfère s'amuser Il préfère regarder ce qui se passe Et il ne veut pas dormir Il faut vraiment que je le mette Dans sa chambre Dans son lit Donc ça a des bons côtés Puisqu'au moins la nuit Il dort très bien Mais c'est vrai que du coup On doit beaucoup s'adapter à lui Quand il a besoin de faire ses siestes Il faut forcément qu'on soit à la maison Ou alors chez des amis Avec un lit Par exemple quand on va chez Steph et Théo Et que le soir on reste là-bas On le couche dans un lit parapluie Ou dans l'ancien lit de Loan Et là il dort Parce qu'il est dans une chambre Dans un lit Tout va bien avec Benji D'ailleurs demain Ce sera nos deux ans de mariage Puisqu'on s'est marié à deux ans À Dubaï au consulat Et on fêtera notre mariage Avec la famille en France Le gros mariage entre guillemets Très prochainement Donc courant 2024 Je vous tiendrai au courant Mais tout va bien Honnêtement J'ai trouvé ma moitié De toute façon C'est pour ça que je l'ai épousée C'est parce que je savais Que c'était le bon Et franchement tout va bien Voilà On est très heureux On est toujours aussi amoureux Toujours aussi complices C'est ma moitié Que j'aime fort Madi C'est mon vrai prénom M A 2 D Y C'est ce qui est écrit Sur ma carte d'identité J'en ai qu'un C'est pas un diminutif C'est mon prénom Le seul et l'unique Voilà Madi Je crois que mes parents Ils avaient dit ça Dans une série américaine Ils avaient beaucoup aimé Et pour vous donner une anecdote Ils avaient hésité avec Sophia Voilà Et ils ont choisi Madi Donc il y a plus Plus de Sophia Que de Madi Donc d'un côté au moins Mon prénom Il est un petit peu plus rare Même s'il y en a de plus en plus Mais ouais C'est mon vrai prénom Alors je fais 1m60 Et je fais Aux dernières nouvelles Je faisais 51 kilos Je crois Voilà J'ai toujours été aux alentours Des 50 52 Et je fais 1m60 Voilà Ah ouais sérieux Putain mais elle est vraiment belle Donc je le prends vraiment Comme un compliment Elle a une bouche de ouf En plus trop belle Genre j'aimerais trop avoir Une bouche plus pulpeuse Mais bon On va pas toucher Parce que moi je suis une trompette De ces trucs là Genre j'aimerais tellement Plein de choses Mais j'ose pas Voilà Alors non je vous cache pas Que j'en ai parlé La fois dernière Mais j'ai absolument Rien fait pour Pour trouver Un remède En fait J'y crois pas trop Je me dis que dans tous les cas Faudrait peut-être Que j'essaye de voir De faire des séances d'hypnose Ou Mais voilà Je suis pas convaincue Que je vais être réceptive Parce que ben Je sais pas comment expliquer Mais c'est en moi quoi Je suis J'ai ce besoin de chocolat Et Et je pense pas être réceptive A quelqu'un qui va me dire Qu'il faut arrêter Enfin je sais pas comment vous expliquer Mais il faudrait que j'essaye Il faudrait vraiment que j'essaye Après c'est vrai qu'ici J'ai pas d'adresse De spécialiste Pour ce genre de choses Faudrait que je me renseigne Mais pour l'instant non J'ai pas trouvé d'astuce Y'a rien qui marche Alors oui ça en fait partie Après pour être transparente Mon plus gros problème Depuis que je suis toute petite C'est que je suis constipée Voilà Comme ça vous savez tout Je vais très très rarement aux toilettes Donc j'évacue pas Donc forcément j'ai souvent le ventre ballonné J'ai souvent mal au ventre Et forcément c'est beaucoup plus fragile Comme j'avais dit J'ai un dolico-colon Donc j'ai un intestin Qui est beaucoup plus long Que la normale Ce qui fait que ça descend Très très lentement Voir ça se bloque A un moment donné Parce que ben voilà Quand y'a trop de virages Des fois ça fait des pauses Et forcément ben du coup Y'a des moments où ça va Des moments où je suis très ballonnée Des moments où j'ai mal au ventre Mais j'ai appris à vivre avec Ça fait 30 ans que c'est comme ça Donc j'ai essayé plein de choses Et honnêtement Y'a rien qui fonctionne Je suis vraiment bouchée C'est le cas de le dire Donc voilà C'est pas tous les jours facile A ce niveau là Alors oui J'aimerais trop avoir une petite fille Parce que ben forcément J'ai un petit garçon Donc je me dis Le choix du roi Une petite fille en deuxième Étant donné qu'en plus On s'est dit qu'on aimerait Avoir deux enfants Je sais pas si on aura envie D'un troisième plus tard La vie fera Enfin la vie nous le fera savoir Mais en tout cas Ce qui est sûr On en veut deux Et forcément ben Un garçon et une fille Ça serait bien Et puis une petite mini moi là Parce que bon Le mini Benji Ça va quoi Mais ouais j'aimerais trop Après honnêtement Du fait d'avoir eu un garçon J'aime tellement mon fils Que si j'ai un deuxième garçon Ben au final Ça me dérangera pas Je pense que ça me dérangerait pas Parce que ben En fait je pense que c'est comme ceux Qui voulaient peut-être un petit garçon Qui ont une petite fille Après tu t'habitues Et au final Ben les deux c'est trop bien Dans tous les cas Mais ouais Bien sûr j'aimerais avoir une petite fille Quand même Mini moi Ça serait rigolo Alors non Pas du tout Pour être honnête Je pense qu'on est beaucoup Dans ce cas de figure Ancien candidat télé Réalité Une fois qu'on a fait des programmes C'est vrai qu'on regarde Beaucoup moins Autant J'adorais regarder à l'époque Et bon après j'ai grandi aussi C'est vrai qu'on a moins le temps Et quand j'ai le temps de me poser Honnêtement je me mets Netflix Voilà Après bien entendu Dans l'actualité Je vois un petit peu ce qui se passe Je vois les programmes actuels Je vois un petit peu les petites actualités Mais c'est vrai qu'on regarde plus du tout Et honnêtement La télé n'est jamais allumée à la maison Puisque la journée On est toujours en train de Soit on bosse sur des choses Soit on est à droite Ou à gauche Et en général Quand on se pose devant la télé C'est pour mettre Netflix Donc non Franchement même des fois Je tombe sur le truc Je me dis Putain mais il y a encore ça La télé Ça existe encore Et tout Genre on dirait On a 60 ans Mais non on regarde plus Honnêtement on regarde plus du tout Alors j'ai refait ma poitrine Quand j'avais tout juste 18 ans Je les ai fait juste avant Mes 18 ans Parce que c'était un gros gros complexe J'avais pas du tout de poitrine J'étais plate comme le mur Mais vraiment plate Et en plus comme je suis petite Que j'ai la taille fine Heureusement j'avais des fesses Parce que j'ai toujours eu des fesses Assez bombées Mais j'avais encore de petites filles Et ça me complexait énormément Pour vous donner une petite anecdote Et être totalement transparente J'avais pas eu de petits copains avant À part des copains Des petits copains bisous Mais j'osais pas J'étais très complexée Très très complexée C'est peut-être pour ça que maintenant Je suis très ouverte Quand je mets des décolletés Parce que je revis Je me sens mieux Je me sens plus femme Et pour le coup Ça m'a changé la vie Dans le bon sens C'est la seule opération De chirurgie esthétique Que j'ai fait Voilà J'ai pas fait d'autres opérations J'ai des complexes Mais après voilà Pour moi Il faut vraiment Que ce soit hyper justifié Qu'il y ait un vrai complexe Parce qu'on peut vite regretter aussi Donc ça j'en suis très contente Alors si clairement Par rapport à la France Dubaï C'est quand même un level Bien au-dessus Après honnêtement Tout dépend de ce que vous faites Nous dans le cadre Où on est propriétaire On a acheté quand même Une maison Voilà c'est la maison de nos rêves On a des grosses charges Qui tombent tous les mois Forcément le train de vie Faut l'assumer C'est quand même Pour avoir l'air insolide Mais après C'est vrai que bon Ça reste quand même plus cher Je trouve que la France A tout niveau quasiment À part juste peut-être Pas l'essence Même ça a quand même Augmenter aussi ici En fait c'est un cadre de vie Où tu dépenses Et par exemple Pour nous expatriés On a des charges qui tombent Qui sont On ne peut pas passer outre Je veux dire On ne peut pas se dire On va essayer de minimiser Un peu les dépenses ou quoi Parce que par exemple Tous les ans On doit renouveler nos sociétés Nos licences Nos cartes de voiture Et c'est des grosses dépenses À chaque fois Pareil pour ce qui est Des charges de la maison De la communauté L'eau ici Qui est hors de prix Donc en fait Il y a beaucoup de grosses charges Donc au final Même tous ceux qui disaient Oui il n'y a pas d'impôts Etc Alors oui Sur certains types de structures Mais il ne faut pas oublier Que voilà Quand on a des commerces Ou des business en France Les impôts On les paye en France On a beau habiter ici On doit quand même Payer nos impôts en France Sur des structures Qui sont françaises Donc on n'est pas Zéro pour cent d'impôts Vous voyez Donc voilà Il y en a beaucoup qui disaient Oui tout le monde est parti À Dubaï pour ça Mais je vous jure Il faut assumer le rythme ici Je ne sais pas si l'un dans l'autre Honnêtement Ce n'est pas kiff kiff De rester en France Et de payer ses impôts Et d'avoir une vie Plus entre guillemets Accessible Que d'être ici Et que forcément Il y a d'autres charges Qui ne sont pas forcément Des impôts Mais qui viennent tout autant Faire des sommes Vraiment très vite Astronomiques Au quotidien Donc voilà Je dirais que le coût de la vie Oui est beaucoup plus élevé À Dubaï quand même Mais voilà La qualité de vie Elle n'a pas de prix C'est comme aussi Des personnes qui disaient J'avais vu une émission Où ils disaient Oui la plupart des influenceurs français Qui se sont installés à Dubaï Ils reviennent en France Pour se faire soigner Mais les gars On n'a même plus de carte vitale Quand on est expatrié On ne bénéficie plus du tout De sécurité sociale Ça veut dire que nous ici On paye chaque année Donc pareil C'est une dépense en plus Que ce n'est pas donné Chaque année On paye comme une genre de mutuelle Qui vient justement Nous prendre en charge Que ce soit ici Ou en France Mais du coup On la paye à l'année Tous les ans On paye cette mutuelle Entre guillemets Cette sécurité sociale Si on peut appeler ça Comme ça ici Qui fait qu'on est pris en charge Parce que ici Les soins c'est hors de prix Mais vraiment hors de prix Genre vous avez une carie Ça vous coûte un SMIC Clairement Donc si vous n'avez pas Justement Si vous n'êtes pas assuré Pour être pris en charge Sur ce genre de soucis Ou de soins Non Et en France Non on n'a plus de sécurité sociale C'est fini tout ça Genre on n'a plus les avantages français Quand on est expatrié Oui je suis fille unique Non honnêtement Ça ne m'a jamais dérangée J'ai toujours été très très proche De ma mère Mon papa Elle a vraiment eu le rôle Un peu d'une soeur aussi C'était ma confidente C'était ma maman Donc franchement Elle ne m'a jamais fait Me sentir seule Ou autre Et j'ai toujours été Du coup très indépendante Pour le coup Étant donné que J'ai dû me débrouiller toute seule Même si Voilà mes parents Ils ont toujours été là pour moi Mais c'est vrai que J'ai toujours été Un petit peu aventurière J'ai toujours voulu faire Les choses par moi même Et du coup Je me suis en fait Contentée de Justement Devoir me débrouiller Et au contraire Ça m'a dérangée Après voilà C'est vrai que Bon là du fait d'avoir Andrea J'aimerais bien quand même Qu'il y ait un petit frère Ou une petite soeur Parce que c'est trop cool aussi Mais moi J'ai pas eu cette chance D'avoir un frère ou une soeur Mais voilà Ça m'a pas non plus Ça m'a pas dérangée Alors le parrain d'Andrea C'est le frère de Benji Jérémy Et la marraine C'est ma meilleure amie Maïssa Voilà Si Benji voit cette question Il va se moquer de moi Je vous explique J'ai un thermomix J'ai un air fryer J'ai voulu faire la maïté Je m'en suis servie trois fois Voilà Je vais être honnête avec vous C'est La cuisine et moi Autant je fais C'est moi qui va manger À tous les repas Bon des choses très simples Je suis pas maïtée Loin de là Je me débrouille bien Mais disons que j'arrive pas À accorder du temps à la cuisine Faut que ce soit rapide Bon Efficace Voilà Et j'aimerais bien Parce que des fois je me dis Il y a plein de trucs à faire Avec le thermomix Mais rien que je le regarde Le thermomix Je me dis Oh la la Ça va être chiant J'en suis pas encore là Je suis pas encore une maman Maman gâteau Chocolat Plat Non Je m'en suis servie honnêtement Pour Andrea Au début Pour la diversification C'est la seule chose En fait mon thermomix Il était pour le petit Et c'est vrai que même Le air fryer Je me suis servi deux fois aussi Sur ça franchement Je suis nulle Je fais vraiment des choses Que j'ai l'habitude de faire En fait C'est souvent récurrent Benji en plus Il est pas chiant à manger Donc c'est très très basique À chaque fois Rien de fou Alors Benji Il a un frère Et une soeur D'ailleurs Ils arrivent demain soir On est trop contents Il y a la famille de Benji Qui arrive demain Donc son papa Sa belle mère Sa petite soeur Et son frère Donc d'ailleurs On va faire plein plein de choses Parce qu'il reste qu'une semaine Et comme d'habitude On va devoir faire Et refaire toutes les activités De Dubaï Parce que ben autant Son père et son frère Sont déjà venus plusieurs fois Mais sa belle mère Et sa petite soeur Sont jamais venus Donc il faut qu'on leur fasse découvrir Un petit peu Nos endroits préférés de Dubaï Pour leur faire découvrir Dubaï Dans le meilleur des cas possibles Donc voilà Ils arrivent demain soir justement Donc on a trop hâte Alors non pas du tout Si je comptais mon nombre de calories Je serais vraiment dans la merde Parce que ben moi Mes calories sont surtout dans le sucre Puisque je dois manger Des milliers de calories de sucre La journée Ce qui je recommande pas du tout d'ailleurs Mais non non Je compte absolument pas mes calories J'essaye de bien manger Dans mes repas salés C'est à dire Ben voilà Quand je suis à la maison Que je me fais des petits plats J'essaye de faire des petits trucs Assez healthy Enfin je suis pas Je mange pas des fast food Tous les jours etc Mais par contre c'est vrai Qu'au niveau du sucre Vous le savez maintenant J'ai pas de limite Donc en vrai je fais péter Mon score à calories Si je retirais le sucre Vraiment je pense que je serais Encore plus fine Que je ne le suis déjà Parce que ben du coup là C'est surtout le sucre Moi qui fais mes calories Après au repas salé Je mange des choses mal quoi Je saute jamais un repas Donc on va dire Que j'ai une hygiène de vie Qui est plutôt saine Mais je suis très gourmande Et c'est le seul problème Et honnêtement Je fais partie des filles Qui plus elles se maquillent Plus elles ressemblent à rien Je vous jure Des fois je vois des maquillages Des vidéos de filles Qui font des avant après Juste oufissime Des trop beaux make-up Et tout Mais moi si je le fais sur moi Je trouve que ça me vieillit Et ça me va pas Il y a des profils Genre Camilla par exemple Quand elle se maquille Elle se maquille trop bien C'est un avion de chasse Moi j'essaye de me maquiller pareil Mais pas du tout Genre ça me va pas En fait moi c'est le naturel Qui me va le mieux Je me préfère limite comme ça Que quand je me maquille trop Vous voyez Genre j'ai pas le visage conçu Pour trop de maquillage Donc voilà Pourtant j'aimerais bien des fois Pour que ça me change Pour me dire Waouh là je me suis apprêtée Je suis en bombe et tout Au final j'ai l'impression Que moi j'ai toujours la même tête Même quand je vais me maquiller Ça va pas me changer énormément quoi Ou alors au contraire Je trouve que ça va me vieillir Ou je sais pas Voilà je préfère Je préfère le naturel Quand je vous dis Qu'il ne tombe pas à la crèche Et après le carreau Oh non Mon petit coeur Mon dodo Clairement Je crois que vous êtes pas prêts Du connu que je viens de recevoir Oh my god Genre là On pouvait pas faire mieux C'est simple J'ai un bon plan de fou Pour la Saint-Valentin Ça peut être une super idée cadeau Et clairement moi Je reçois ça pour la Saint-Valentin Je suis la plus heureuse du monde Vraiment Et là J'ai reçu deux boxes C'est Bilove qui fait ça Je vais vous montrer le concept Mais c'est clairement tout ce que j'aime Vous savez pour la Saint-Valentin On peut offrir des fleurs On peut offrir Plein de choses Mais je pense que ceux qui me connaissent Vont savoir de quoi je parle Le chocolat C'est des boxes avec du chocolat Il a marqué tous les points C'est un site français qui fait ça Tout le stock est en France Et vous pouvez vous faire livrer en 48h Donc pour la fête de la Saint-Valentin Ça peut être une super idée cadeau C'est hyper original Surtout si votre chéri elle est gourmande Ou même votre chéri homme Parce que clairement Ça peut s'offrir aussi bien à une femme Qu'à un homme Et pour le coup vous voyez C'est trop stylé C'est hyper bien fait Et en plus que des chocolats Qu'on adore Vous voyez il y a même des petits Kinder Carves Kinder Country J'ai cru voir du Nutella par là Et le petit nounours Genre ça c'est trop chou C'est trop mignon Et vous voyez C'est tout personnalisé à l'intérieur Et c'est rempli de gourmandise Petite idée vraiment sympa Pour ceux qui n'ont pas d'idée pour cette année Pour la Saint-Valentin Vous êtes sûr que ça va faire vraiment plaisir A vos chéris On adore Canon Regardez moi Ces box Chocolat Et des cadeaux vraiment incroyables Moi plus ravie que ça Tu ne peux pas trouver Regardez comme c'est trop stylé En fait Elles sont faites à la main Et elles sont toutes customisées Vous pouvez les faire personnaliser Avec vos chocolats favoris En forme de coeur Par exemple celle-ci Vous voyez C'est un coeur Avec que des Kinder Les Ferrero Une petite rose Petit nœud Celle-ci elle est trop cute Avec la petite peluche Les chocobons Des quino Vous voyez C'est trop bien fait Avec les petites roses Toujours Les petites fleurs On n'oublie pas Pour la Saint-Valentin C'est un concept Juste incroyable J'adore 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 Vous pouvez les retrouver Sur le site de Beelove Donc ce sont des petites box Vous pouvez même y ajouter Des petits mots Par exemple Pour dire je t'aime Et franchement Ça tue Regardez comme c'est trop stylé En plus moi qui est méga gourmande Alors là je vous explique Je suis refaite 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 Mais le lien du site Donc c'est en solde Mais vous avez en plus 15% Avec mon petit code Là ici Vous pouvez y ajouter Un petit mot personnalisé Si vous souhaitez Dans la petite box Et vous voyez Vous pouvez ajouter Plein de petites choses Et il y a les boxes Qui sont déjà toutes faites Mais c'est trop stylé Vous avez différentes tailles En fonction de si Votre partenaire est gourmand Mais il y a vraiment De quoi faire Regardez C'est trop stylé Il y en a plein Je vais me régaler Le problème c'est que Les boxes Elles vont durer 2 secondes C'est bien ça le problème Mais c'est trop sympa Je trouve comme idée cadeau Vraiment ça fait plaisir Moi je sais que Je suis quelqu'un Qui est très gourmande Je préfère largement Quelque chose comme ça Que par exemple Juste un bouquet de fleurs Genre ça On m'avait perdu là Merci